Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La 50 prochaine année, l'Afrique que nous voulons, c'est le thème abordé lors des 49e assemblées annuelles des gouverneurs de la Banque africaine des développements BAD à Kigali au Rwanda. Les regards sont désormais arrivés vers la Côte d'Ivoire, pays haute des prochaines assemblées annuelles prévues à Bijan en 2015. La cérémonie de clôture a été marquée par l'élection du gouverneur de la BAD pour la Côte d'Ivoire Albert Mabry-Touakus comme président des gouverneurs de la Banque africaine des développements. Notons que les festivités du cinquantenaire de la BAD se tiendront en Côte d'Ivoire en novembre prochain sur environ une dizaine de jours. Une réunion sous-régionale sur la stratégie des solutions durables pour les réfugiés ivoiriens s'est ouverte ce matin ici à Bijan. La rencontre enregistre les représentants du Haut-Commissariat pour les Réfugiés, section Côte d'Ivoire et de HCR, deux pays abritant des réfugiés ivoiriens. 72 heures durant, des réflexions seront menées autour de stratégies concrètes et pérennes pour le bien-être de ces réfugiés. Demain, c'est le top départ des épreuves écrites du CPE. Les élèves, parents d'élèves et enseignants mettent les derniers points sur l'Asie. À moins de 24 heures de la composition, c'est l'effervescence chez les concernés. Vous le verrez dans la grande édition. À l'étranger, les Égyptiens ont voté ce lundi pour une élection présidentielle que l'homme fort du pays et ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi est assuré de remporter dans un pays réclamant. Avant tout, un retour au calme. Le maréchal à la retraite de 59 ans dirige déjà de facto le gouvernement intérimaire installé lorsqu'il a destitué et fait emprisonné il y a 11 mois. Le président Mohamed Morsi, reportage. Les Égyptiens ont commencé à voter lundi pour une élection présidentielle jouée d'avance mais censée ramener la stabilité dans le pays. Toujours très populaire, l'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi est assuré de remporter son duel qui l'oppose à Amden Sabahi, un leader de gauche qui fait office d'opposant. Le maréchal al-Sisi se présente comme le sauveur de la nation, épuisé par trois années de manifestations et par une série d'attentats qui ont fait 500 morts parmi les policiers et soldats ces derniers mois. Je vais voter pour le général al-Sisi. Non seulement parce qu'il s'est engagé avec courage pour une meilleure Égypte, il a surtout une vision pour le futur. C'est un homme capable de décider. Une élection présidentielle sous haute sécurité. Au nom de la lutte contre le terrorisme, l'armée égyptienne aurait fait arrêter quelques 18 000 personnes depuis dix mois. Essentiellement des militants proches des frères musulmans, l'organisation du président déchu Mohamed Morsi, destituée en juillet 2013. Les Égyptiens sont allés voter pour écrire leur histoire et choisir leur avenir. Le monde entier nous regarde. Avec la sécurité, l'autre priorité du futur gouvernement égyptien, relancer l'économie du pays à l'heure où le tourisme, principale ressource, est quasiment à l'arrêt. Aujourd'hui, l'Égypte vit principalement grâce aux perfusions de ses pays voisins, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabus. En Ukraine, tandis qu'à Kiev, Petro Porochenko, élu président ukrainien hier, a fixé au rang de sa priorité de mettre un terme à la guerre en cours dans l'est du pays. Les affrontements se poursuivent à Donetsk. L'aéroport a été fermé après un raid mené par des séparatistes qui ont pris le contrôle de la gare. Petro Porochenko s'est imposé dès le premier tour de la présidentielle ukrainienne ce dimanche. Il enregistre 54% des voix selon des résultats encore provisoires. Les dirigeants européens sous pression ce lundi après une poussée historique des europhobes et vont devoir en tenir compte dans la manière de diriger l'Europe et dans le choix de la future commission. Les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent demain soir à Bruxelles pour un tour d'horizon consacré justement à une analyse du scrutin européen marqué par un réjet des institutions européennes et des élites nationales au pouvoir. Construire la paix est difficile mais vivre sans paix est un tourment. Ce sont les mots du pape François à la fin de la messe célébrée sur la place de la Mangeoire hier à Bethléem en Cisjordanie. Le souverain pontife a invité les présidents israéliens et palestiniens au Vatican pour prier pour le don de la paix. Le pape François en a profité pour appeler musulmans, juifs et chrétiens à œuvrer pour la paix et la justice. Et ce soir comme tous les lundis à suivre dans la grande édition le grand format de la rédaction. Ce soir on s'intéresse à la contribution à la socialisation des détenus, un challenge pour le gouvernement ivoirien. Les autorités ont donc mis en place un projet de réinsertion pouvant permettre aux prisonniers de se prendre en charge dès leur sortie. Toute la lumière sur ce projet de ferme agro-pastorale de Saliacro dans la grande édition. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi, on se retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada